La cité inclusive comme horizon. C'est le mercredi 30 mai 2018 que s'est tenu un double événement à l'Université Lumière Lyon 2. Le huitième colloque, intitulé cette année « Le handicap au prisme des médias, une optique inclusive » et la première édition des Trophées Lumière de l'entreprise inclusive. Il a rassemblé de très nombreux participants issus d'horizons divers. Cet événement a bénéficié de la présence de Mme Nathalie Domnier, présidente de l'Université Lumière Lyon 2, de responsables politiques et d'élus locaux et nationaux. Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, a accordé son haut patronage. Pour construire une société réellement inclusive, les personnes handicapées doivent être visibles dans les médias, à hauteur de leur représentation dans la société. Intervention de Charles Gardou, professeur à l'Université Lumière Lyon 2, responsable de ce double événement et organisateur avec son équipe et les étudiants du master référent handicap. Ce que nous avons essayé de faire, c'est justement bâtir ces colloques sur le croisement des points de vue. Et parmi ces points de vue, il en est d'essentiel, c'est celui des personnes qui vivent le handicap au quotidien. D'où la place de ces personnes dans les débats aujourd'hui, où nous les écouterons, parce qu'ils sont souvent dépossédés d'un droit essentiel qui est le droit à la parole. Moi, ce que je demande quand même aux journalistes, c'est de prendre les personnes en situation de handicap au bon niveau. Il y a une responsabilité dans ce domaine-là, entre les médias et la société, et je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Pour encourager les acteurs de la communication et des médias à valoriser le public en situation de handicap, il faut que nous-mêmes, nous soyons des vecteurs de communication, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. En évoquant la recherche universitaire, c'est la possibilité de vulgarisation que peuvent porter les médias, c'est-à-dire de donner à connaître au plus grand nombre les enjeux et finalement des éléments de réponse que nous construirons ensemble progressivement. La cité inclusive comme horizon, les trois mots qui le composent sont fondamentaux. Elsa Grangier, journaliste et chroniqueuse de télévision, spécialiste des questions de société, a animé cette journée. Après la conférence introductive de Vincent Lokman, chargé d'une mission nationale sur les représentations du handicap dans les médias, ce colloque a fait largement place à l'expertise des personnes vivant le handicap au quotidien. Réaction Chacun utilise les médias maintenant d'une façon différente. À la fois il y a un risque que chacun s'enferme dans sa communauté, et à la fois il y a une formidable opportunité pour que chacun médiatise sa vie et ça offre une possibilité à des gens qui ont été exclus des médias d'avoir des possibilités médiatiques. Je crois qu'il y a quelque chose à jouer, qui passe d'abord peut-être par l'accompagnement des personnes handicapées dans la prise de parole médiatique. Moi c'est ce que je retiens un petit peu de cette journée. Les médias ont un rôle de vigie. Et vous le savez, à bord d'un navire, les vigies sont justement chargées de surveiller l'horizon et quand ils sont à terre, de scruter le large et de faire des signaux quand c'est nécessaire. Et je pense que c'est le rôle des médias. Il est possible, grâce à eux, qu'on dessine un autre horizon et surtout qu'on donne envie de cheminer vers cet horizon. Premier débat entre des usagers des médias, des professionnels de médias et des chercheurs. Les personnes en situation de handicap ont-elles droit de citer dans les médias ? Débat avec Lassen R. Rajaoui, président national de l'association Nous Aussi. Noémie Churlet, directrice de l'association Mediapie et du magazine Arpi. Xavier Antoyer, rédacteur en chef du quotidien régional Le Progrès. Mathieu Grostet, sociologue rattaché à l'Institut français de la presse, Université Paris 2. Le regard des partenaires. J'ai passé une très belle journée ici parce que le débat était vraiment constructif. C'était pour moi un véritable espace d'échange. Et vraiment, dans ce colloque, j'ai trouvé cet espace d'ouverture que j'attendais. Tout récemment, on a créé une nouvelle émission qui s'appelle Grégory, les cuisines tous. Et c'est Grégory Cuiron qui accueille différentes personnalités, qui discute avec eux sur ces questions du handicap. Médias et handicap, je me sentais un petit peu concerné. Je n'étais pas d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça a vraiment ouvert la parole. Un débat, un bon colloque, pourvu que ça dure. Deuxième débat entre des acteurs des médias spécialisés, des médias généralistes et des nouveaux médias. Les médias traditionnels et les nouveaux médias contribuent-ils à promouvoir une société inclusive ? Débat avec Jean-Marc Maillet-Contoz, fondateur du magazine En Direct, Sophie Massieu, journaliste, réalisatrice de la série documentaire Dans tes yeux sur Arte, Emmanuel Dalseco, journaliste à Handicap.fr On verra si les débats vont aboutir à ce que l'on espère, c'est-à-dire remettre les médias en selle sur leur rôle en tant qu'acteurs d'inclusion et de se dire que finalement, s'ils tendent la main au handicap, ils vont élargir leur offre médiatique et élargir leur point de vue sur la société. Troisième débat entre des référents handicap, des représentants du CSA et d'écoles de journalisme. Comment agir sur la culture médiatique, la travailler, notamment par la formation des professionnels ? Débat avec Catherine Puiseux, responsable de la politique sociétale ATF1, Mémona Interman, conseillère au CSA sur les questions de diversité, Pascal Collisson, responsable pédagogique à l'Institut pratique du journalisme, Université Paris-Dauphine. J'ai vraiment eu le sentiment d'une très grande attente sur tous les champs, la formation, les professionnels, les pouvoirs publics, et je pense qu'effectivement, on atteint une limite dans le seuil de tolérance. Et à un moment donné, il faut effectivement passer à l'action quand on a identifié les solutions. Je suis très honnête parmi vous aujourd'hui pour faire résonner cet instrument de 1710 qui a été fait dans la belle ville de Venise. Les organisateurs remercient vivement l'ensemble des partenaires, des entreprises, des participants, pour leur implication effective et la confiance qu'ils leur ont témoigné. Aucun temps ne peut se priver d'Horizon, qui est une ligne imaginaire, que l'on n'atteint jamais, mais qui a un avantage, c'est qu'il donne l'énergie d'avancer. La cité inclusive comme Horizon, pour les médias, pour l'entreprise, pour chaque acteur social, pour tous. – Sous-titrage FR 2021